Est-ce que vous avez des boules en verre chez vous? Est-ce que vous savez comment les fabriques? Je vais vous montrer. Dans la verrie de Mazienthal, en Lorraine, on souffle 25 000 boules de Noël chaque année. Les élèves de cette classe de primaire sont venus découvrir le savoir-faire de Valentin, maître verrier. Donc avec cette canne, je vais aller chercher un peu de verre dans le four. Alors le verre, c'est un peu comme du miel. Vous voyez, si j'arrête de tourner, il va couler de la canne. Voilà, c'est du verre transparent qu'on a teinté dans la masse avec des oxydes. Donc là, l'oxyde qui est utilisé, c'est du cobalt. Je vais venir trancher le verre pendant que ma collègue derrière moi va venir souffler dans la canne pour faire gonfler la boule de Noël. Le verre, en refroidissant, laisse apparaître le fameux bleu cobalt. Donc là, la boule de Noël, elle est façonnée, mais on peut encore pas l'accrocher au sapin. On va faire un petit anneau pour pouvoir suspendre la boule de Noël. Ça vous a plu? Oui! Le froid de début décembre sonne l'heure des décorations de Noël. Parmi les plus populaires et les plus anciennes, la boule. Je ferais pas un sapin sans boule, sinon, ben, ça ferait pas Noël. J'aime bien aussi les guirlandes, mais j'aime bien aussi accrocher les boules. Noël, c'est magique. La magie des boules, une tradition française qui a vu le jour dans l'est de la France. Tout commence par une légende. À partir du 16e siècle, les sapins de Noël sornent de pommes et de raisins. Mais en 1858, une grande sécheresse prive l'est de la France de fruits. Bonjour les enfants, bienvenue au musée. Quand il n'y a pas de fruits, ben, il n'y a pas d'arbre de Noël. Donc, ils ont une idée. Les verriers de Götzenbrück, c'est souffler des boules pour imiter les fruits qui manquaient pour décorer l'arbre de Noël. Et c'est comme ça que sont nées les premières boules de Noël du monde, ici, à 2 km de Meisenthal. La magie a opéré, cette tradition française s'est répandue dans le monde entier. On a soufflé des boules de Noël, des toutes petites, des plus grandes, des énormes. Ils en ont soufflé jusqu'à 200 000 par an, qui étaient exportées dans tout le monde. Ils les utilisaient en Inde pour décorer les temples. Des designers continuent de leur apporter un second souffle. Les boules artisanales coûtent entre 10 et 26 euros. Et vous montez un peu d'un étage, on voit les boules qu'on souffle aujourd'hui à Meisenthal. Moi, je préfère celle qui est bleue et qui ressemble à une espèce de toupie. C'est ma couleur préférée. C'est rigolo, comme c'est rond, il faut se faire des drôles de tête. Yann tient à contredire ceux qui pensent qu'il ne faut pas acheter de boules en verre, car elles sont trop fragiles. Quand elles sont soufflées parfaitement rondes et que les épaisseurs sont régulières, a priori, je dis bien a priori, c'est incassable. On fait une expérience ? Alors, vous êtes prêts ? Tout le monde est là, aux premières loges ? 1, 2, 3 ! Vous avez vu ? Je suis le maître de la boule. A Metz, au marché de Noël, les boules ne font pas rêver que les enfants. Dans ce grand chalet entièrement dédié à la décoration, chacun cherche sa boule. Chaque année, je change de thème. L'année dernière, j'avais fait rouge et blanc. Cette année, je vais faire bleu et gris. En fait, nous, on est nouveau arrivés à Metz, donc on a un petit peu froid. Donc on va peut-être mettre de la chaleur. C'est clair que du rouge, des choses chaleureuses. Le fait que ce soit fabriqué en France, c'est important aussi. Même si le prix est peut-être un petit peu plus cher, mais au moins, on a la marque de fabrique française. Il y a quand même une qualité qui est là et qui est importante. Une qualité que l'on retrouve dans cette boutique. Ici, toute l'année, on ne vend que de la décoration de Noël. Là encore, les boules remportent un franc succès. Mes clients sont très regardants sur le fait que ce ne soit pas du Made in China. Les produits qui sont fabriqués en Allemagne, ce sont des produits très bien faits, très bien finis. Les traditionnels rouges et dorés sont les stars de la boutique, mais pas seulement. Comptez de 4 à 36 euros la boule. Les gens sont prêts à mettre assez d'argent dans leur déco parce que c'est très important pour eux. Ça va de 100 euros à 1 000, 2 000 euros. Ça dépend des clients qu'on a. Des boules qui vont se retrouver bientôt sur le sapin. Regardez les enfants. Chez Peggy, alsacienne, habiller le sapin pour l'hiver, c'est une affaire de famille. Bon boulot. Ça, c'est traditionnel, la préparation de Noël. C'est vraiment dans notre culture, si on peut dire, régionale. Les enfants, ils n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir décorer la maison aussi. Après les guirlandes, les boules. Peggy va les confectionner elle-même. Elles utilisent des boules transparentes à moins de 2 euros achetées dans un magasin de loisirs créatifs. Moi, ce que je pense faire, c'est mettre un bonhomme de neige dedans. Ouais, bah ouais, tu sais comment on va le faire avec les petites boules de polystyrène ? On va les mettre là au-dessus de l'autre, tu vois, ça fait un petit bonhomme de neige. Ouais, et tu mettras des choses dessus pour les décorer ? Le principe ? Créer son propre univers, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Prends avec tes doigts et saupoudre au-dessus, tu sais ? Là aussi. Moi non, je brille de partout. Tu brilles de partout. Le sapin va vraiment nous ressembler. Alors c'est vrai que des fois, bon, c'est pas toujours le sapin modèle idéal. On peut avoir notre goût à nous sur le sapin. Ça, c'est une chose que j'apprécie beaucoup. C'est au tour de la maman de s'amuser un peu. J'ai enlevé juste la toute première feuille qui est vraiment très fine avec le motif dessus. Des serviettes en papier dont elle découpe les motifs, elle les colle à l'intérieur de la boule et les recouvre avec de la peinture relief. Le motif est effectivement déjà dessiné. C'est beaucoup plus simple parce que déjà, ça fait un fond. Tu vois, c'est vraiment facile à faire. C'est rigolo comme tout. Y'a le cas. Surtout qu'en décembre, des serviettes en papier avec les motifs de Noël, t'en trouves partout. On a bien travaillé les enfants ? Ouais. Ouais, je pense qu'on va avoir un super sapin. Et un 10 sur 10. Et un 10 sur 10. On y va ? C'est le moment pour chacun d'accrocher sa boule. Elle est pas droite. Elle est magnifique, ta boule. Regarde. C'est qui qui a fait la plus belle boule ? C'est moi ! Oh, le menteur ! Bon, et on souhaite quoi, maintenant ? Joyeux Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada